Sous-marin, propulsion nucléaire, pas américain, pas anglais. Sous-marin nucléaire, lanceur d'engin, SNLE. La préoccupation du réalisateur était clairement d'être au millimètre. C'était vraiment très exigeant de sa part, d'être vraiment très proche de ce qu'on faisait. Ils s'en sont bien sortis, c'est même hallucinant comme ils sont en pro. On avait même l'impression qu'ils nous avaient observés depuis plusieurs semaines. J'ai toujours le chant du loup en audio. Je ne pense plus. Je trouve ce que c'était. Dû à notre métier, on a des langages particuliers, donc on a dû les « rôder » pour qu'ils puissent être crédibles à l'image. J'ai eu des échanges avec les comédiens, notamment sur le placement, la diction, la manière de se déplacer, de passer en revue une troupe. Par exemple, c'était le cas de M. Kateb, qui devait passer en revue l'équipage du sous-marin avant de partir à la mer. Et puis, il aura fallu leur expliquer la manière de procéder. L'attaque majeure est en cours sur le sol français. On les a sentis un peu impressionnés par le milieu dans lequel nous travaillons et avides de voir comment nous travaillons et de voir ce que nous faisons dans notre vie de tous les jours. « Ce sont des marins, ce sort de tir ! » « On n'a plus de choix. » Une partie de mon travail a été de permettre le tournage de certaines scènes. « C'est quoi la guerre acoustique ? C'est dangereux ? » La première étape, ça a été de sensibiliser les acteurs principaux au métier de sous-marinier. Ça a été vraiment de la formation particularisée avec chaque acteur. On a vu ensemble, finalement, tous les enjeux et tout le vocabulaire nécessaire à la maîtrise à minima de ce qui se passait à Bornet-Soulard. Les acteurs qui étaient avec nous n'avaient pas forcément connu le monde militaire et je pense que c'était riche en échange, justement, à ce sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada